Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer quels sont les produits que j'utilise pour prendre soin de mon visage cet hiver. Il y a bien sûr des produits que j'utilise depuis plusieurs années, mais j'ai aussi des nouveaux chouchous qui m'ont permis de mieux prendre soin de ma peau, de mieux la nourrir et de mieux la nettoyer également. En ce qui me concerne, j'ai une peau sèche à mixte. J'ai vraiment la peau sèche sur tout le contour du visage et le centre, donc la zone T, est plutôt mixte, donc elle a tendance à briller avec certains maquillages ou à la fin de la journée. On pense souvent à tort qu'on a une peau mixte à grasse alors qu'en fait on la surnettoie. Souvent on nous dit de nettoyer la peau deux fois par jour alors que ce n'est pas toujours nécessaire. Il est surtout important d'écouter sa peau, donc si vous sentez que ça tiraille, ce n'est pas nécessaire de trop la nettoyer. Ou si vous sentez par exemple qu'elle est trop grasse, il ne faut pas forcément utiliser des nettoyants trop agressifs. Donc il faut vraiment apprendre à écouter votre peau, à savoir quand elle est sèche, quand elle est grasse et quels soins vous allez pouvoir y appliquer. Je vous proposerai également en plus des alternatives pour les différents types de peau, une alternative plus naturelle. Je n'utilise pas forcément des produits bio, mais certains d'entre eux le sont. J'essaye de prendre des formules naturelles sans trop de produits chimiques. Donc parfois j'utilise des produits tout faits, mais ça m'arrive aussi d'utiliser des produits naturels. Donc j'essayerai de vous proposer ceci en alternative. Maintenant je vais vous montrer ma routine visage du soir, donc comment je me démaquille et comment je nettoie mon visage. Et je vais également vous montrer des produits que j'utilise une à deux fois par semaine, vraiment pour purifier, nettoyer et aussi hydrater ma peau quand j'ai le temps de faire un petit masque ou un gommage. Donc première chose que je fais toujours, c'est que j'attache mes cheveux, surtout quand ils sont lisses pour éviter qu'il y ait de l'eau dessus. Quand ils sont bouclés, j'ai juste à faire une demi-peue ou attachée avec une pince. Donc voilà, mes cheveux sont attachés. Alors en ce moment, j'utilise pour me démaquiller de l'huile de coco. Celle-ci est bio et je l'ai acheté chez Action. Ça m'a coûté 3 euros je pense. Donc sinon quand j'ai la flemme, j'utilise pour l'instant du lait démaquillant de chez Vichy. J'utilise avec un coton. En général, je prends une douche le soir, donc ça permet de ramollir un petit peu tout le maquillage avec l'eau et surtout le mascara, donc j'arrive à l'enlever plus vite. Sinon, ce n'est pas évident pour enlever son mascara avec ça. Si jamais vous avez plutôt une peau mixte, ce démaquillant conviendra aussi, puisqu'après vous utiliserez un nettoyant qui conviendra à votre type de peau, donc mixte, grasse ou sensible. Il est mi-peau sensible, mais franchement, même si c'est un lait démaquillant, il n'est pas très gras. Je réchauffe l'huile de coco dans mes mains parce qu'elle est solide en hiver. Voilà, et je viens masser tout mon visage avec l'huile. Ça va vous paraître super bizarre parce que tout le maquillage va couler dans tous les sens. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est mélangé. Je viens prendre mon gant de toilette propre que je vais venir humidifier avec de l'eau très chaude qui va me permettre d'enlever toute cette huile. Bon, vous avez tout ça sur le visage. Une fois ma peau démaquillée, je n'ai plus le même visage du tout qu'avant. Je me regarde, je ne peux pas m'empêcher, on dirait que je viens de me réveiller. Ce n'est pas grave. Après m'être démaquillée, je vais nettoyer mon visage. J'ai découvert un produit récemment parce que tout le monde pour l'instant parle du charbon, les masques noirs au charbon qu'on enlève, etc. Donc j'ai trouvé ce produit. C'est un nettoyant profond au charbon qui va vraiment venir désincruster les pores et bien nettoyer le visage. Vous ne pouvez pas l'utiliser tous les jours parce que c'est vraiment un nettoyage profond. Donc je l'utilise pas un jour sur deux, mais on va dire deux à trois fois par semaine vraiment pour nettoyer ma peau quand je fais un maquillage plus travaillé ou que je mets plus de maquillage sur mon visage. Donc vraiment pour bien désincruster. Donc quand vous achetez le savon, vous recevez une éponge dedans. Personnellement, j'utilise sans l'éponge parce que les éponges, à force, ça devient des nids à bactéries. Donc soit vous les désinfectez régulièrement en les trempant dans l'eau bouillante ou alors il vaut mieux ne pas les utiliser si elles ne sont pas nettoyées. Donc j'utilise ceci. Et pour l'instant, un gel nettoyant de chez Bourjois classique. Celui-ci est pour tout type de peau. Voilà. Donc si vous avez une peau mixte ou une peau grasse, vous pouvez utiliser un gel nettoyant qui conviendra à votre type de peau. Vous en avez des chez Garnier qui sont très bien, soit pour les peaux sensibles ou pour les peaux mixtes ou grasses. Personnellement, je nettoie ma peau seulement le soir. J'ai remarqué que quand je nettoyais ma peau le matin, j'avais plus d'acné et j'avais tendance à avoir ma peau plus grasse au niveau de la zonoté. Donc c'est vraiment personnel et j'ai senti que ma peau n'avait pas tendance à être nettoyée deux fois par jour au savon. Et depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins d'imperfections. Donc si je sens que ma peau n'est pas complètement nettoyée, j'utilise le tonique de chez Clinique pour peau sèche à mixte que je viens impliquer à l'aide d'un coton. Donc vous sentez qu'il y a de l'alcool dedans, c'est vraiment hyper nettoyant. Vous voyez qu'ici la peau a quand même été bien nettoyée. Il reste quelques impuretés mais rien de grave. Ouh, c'est froid. Avant, je réalisais un gommage une à deux fois par semaine mais depuis j'utilise ce savon. Je ne le fais plus qu'une fois par semaine parce que j'ai vu une grande diminution des points noirs au niveau du nez et du menton. Il nettoie vraiment très bien ce savon noir. J'utilise le gommage à l'argile blanche de chez Katia. C'est un gommage qui convient à tout type de peau. Il est vraiment génial. Le grain est très fin donc ça agresse pas trop la peau. Mais en même temps, ça va vraiment bien désintruster et bien lisser le tout. J'applique le gommage sur peau humide. Comme c'est un gommage à l'argile blanche, vous pouvez le laisser un petit peu agir. Ça purifie en même temps. Il a ce petit effet mentholé qui est très agréable. Une fois le gommage rincé, je réalise souvent un masque une fois par semaine ou deux fois par mois en fonction des besoins de ma peau. Donc si j'ai besoin de la purifier, je vais plutôt prendre un masque à l'argile. En général, j'utilise l'argile jaune parce qu'elle est purifiante mais moins agressive pour mon type de peau. Vous pouvez utiliser de l'argile verte si vous avez la peau mixte à grasse ou de l'argile rose si vous avez une peau plus sensible. Quand j'ai besoin d'hydrater ma peau, j'utilise ce type de masque. Ce sont des masques en tissu préimbibé de produits que vous laissez poser environ 15 minutes sur votre peau. Mais mon chouchou, en général, c'est le masque purifiant doux de chez Nuxe. Normalement, vous devez le laisser poser, je pense, 15 ou 20 minutes. Mais en général, je laisse poser toute la nuit. Ça peut paraître bizarre mais quand je rince ma peau le matin, j'ai la peau comme un bébé. Et en général, si j'ai des imperfections, elles ont déjà diminué le lendemain matin. Ici, je ne vais pas le faire parce que je ne fais pas tout le temps des masques après des gommages parce que je fais plus souvent des gommages que des masques. J'utilise un produit, vous allez me prendre pour une folle mais... L'hiver dernier, j'ai vu une vidéo YouTube. Je pense que c'est Miss Aliatier qui expliquait qu'elle mettait la crème Nivea. Celle-ci, hyper grasse, hyper épaisse sur son visage parce que sa peau était trop sèche. Et j'ai décidé d'essayer et franchement, c'est un produit très simple mais qui me convient très bien. Ça ne me fait pas plus de boutons mais c'est vraiment hyper hydratant. Il faut l'appliquer sur une peau sèche, sinon ça ne s'applique pas bien si la peau est encore un peu humide. Et ça me permet d'hydrater et de protéger toute ma peau. Et mon contour de l'œil également, c'est un super contour de l'œil. Si jamais vous voulez juste utiliser ça en contour de l'œil, donc si vous avez une peau un peu trop grasse qui n'accepte pas cette crème-ci. Et pour les peaux sèches, normalement, il n'y a pas de souci. Je viens d'appliquer surtout mon usage. Donc si vous avez une peau plus grasse, vous pouvez utiliser la crème prodigieuse de Luxe. Elle existe en crème de nuit et en soins de contour de l'œil aussi qui sont géniaux. Celle-ci, c'est plus pour la journée. Elle est vraiment très légère et c'est parfait pour mettre en dessous du maquillage quotidien. Mais en ce moment, c'est ma crème préférée. Dès qu'il fera un peu plus chaud, j'arrêterai parce que sinon c'est trop brun. Pour le matin, c'est très simple. Je ne nettoie pas ma peau avec l'eau du robinet ou un savon nettoyant pour le visage parce que ça agresse trop ma peau. Je préfère vraiment un nettoyage par jour. C'est beaucoup moins agressif et comme je vous l'ai expliqué, ça rend ma peau... Et comme je vous l'ai expliqué, ça permet à ma peau de se reposer. Et donc du coup, j'ai moins d'imperfections et ma peau est moins muleuse à la fin de la journée. Donc le matin, en général, j'utilise une eau florale. Pour l'instant, j'utilise de l'eau de jasmin parce que ça sent trop bon. Ça n'a pas un effet nettoyant plus que les autres, mais j'aime bien. Sinon, si vous avez une peau sensible, vous pouvez utiliser de l'eau de rose. Si vous avez une peau grasse de l'eau d'amamélis, ça resserre les pores. Ou alors, si vous avez une peau plus grasse, vous pouvez utiliser de l'eau micellaire. Ça va vraiment désincruster les impuretés sans utiliser un savon ou de l'eau du robinet. Donc, j'utilise mon eau florale de présence en spray. C'est plus facile à appliquer. Vous pouvez également utiliser de l'eau thermale, donc les bombes d'eau et viand ou d'autres marques. Ça fonctionne aussi. Ça permet d'avoir une eau qui est douce pour votre peau et de nettoyer les impuretés de la nuit tout en douceur. Je mets juste un spray sur ma peau. Et en général, j'utilise un coton avec de l'eau florale aussi dessus pour enlever tous les petits cacas des yeux. Qui sont un peu collés le matin. Parfois, je passe un petit peu sur le visage aussi. Mais ça m'arrive aussi juste de faire des yeux et de laisser le reste tel quel. Voilà, il y a quelques noeuds en pureté, mais ce n'est pas grand-chose. Je n'utilise pas de crème hydratante le matin. Je ne sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo, j'utilise de la bio oil avant de me maquiller. C'est la seule chose que j'utilise pour hydrater ma peau le matin. Donc, je prends juste une goutte ou deux. Que je vais appliquer dans mes mains et puis directement sur mon visage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous trouverez tous les descriptifs des produits dans la barre d'infos. Et également des alternatives plus naturelles si vous préférez des produits plus naturels. Ou les alternatives que vous pouvez utiliser si vous avez un type de peau différent. A bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt pour de nouvelles vidéos.